Je me rapproche un peu. Bon, là, évidemment, là, c'est un peu compliqué quand même. Il y a quand même des poubelles qui n'ont pas été ramassées du côté des champs. Et ça, c'est vraiment n'importe quoi. Alors, on dit la plus belle ville du monde. Ça me paraît compliqué quand il n'y en a pas un qui est... Ici, évidemment, ici, il y a un peu plus d'argent qu'ailleurs, même. Donc, pour ceux qui veulent faire leur... Tiens, déménagement, ça, ça s'achète, ça, c'est presque neuf. Ben voilà, il y en a un qui a déménagé, qui a tout jeter. Le gâchis, mais le gâchis pour les déménagements, tiens. Enfin, voilà. Il y en a qui vont acheter de Paris, voilà. Continuer à mettre leur poubelle. C'est quelque chose. Si on vous dit que ça ne sent pas, je peux vous dire que ça pue. C'est une horreur. Et puis, évidemment, après, ça commence à se détériorer. Et après, ça part de partout. C'est une infamie. Enfin, voilà. Ce n'est pas pour autant que je vous ai déjà dit que je suis contre les grèves. Les personnes qui font les grèves savent ce qu'elles ont à faire. Mais ce n'est pas une raison pour nous laisser tout ça ici. Pour que d'autres ne retirent pas tout ça. On est comme des gars... Donc, qu'est-ce qui est devenu ce pays, quoi ? Pour ceux qui voudraient fumer un peu, là, ce n'est pas cher. Tu fumes deux, trois paquets de clubs par jour, là, ce n'est pas cher. Pour vous dire, tout se recycle, tout se transforme. Rien ne se perd. Donc, il y a des réquisitions. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo des réquisitions. Je vous mets des liens aussi sur Telegram, par rapport à des liens Twitter aussi. Vous avez des réquisitions. Boulevard Haussmann. Ah oui, bien évidemment, ils mettent leur poubelle au centre. Ça sent moins, comme ça. D'accord. C'est une saloperie, ça. Vraiment, c'est une saloperie. Comment on peut ne pas respecter les éboueurs ? Et puis, évidemment, tu peux prendre ton petit café en terrasse. Et puis là, évidemment, ce n'est pas trop la classe, mais non. Petit café en terrasse devant la plus belle ville du monde. Et puis là, il y a une dame qui va le remettre en poubelle. C'est pas ça qui va ranger les choses. Je ne sais pas ce que ça vous met dans la tête, mais... C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Bon, on va quand même pas forcément rester trop longtemps là. Des bidons d'huile aussi, oui, et tout ce qu'il faut. Allez, hop. Après, là, on est devant un thai. Ça ne donne pas trop envie de manger dans le thai. Mais les commerces qui... Après, ils se font un petit peu la bataille pour pas forcément qu'il y ait des poubelles devant leur commerce. Un boulanger, là, je n'ai pas trop envie d'aller m'acheter un truc à manger. Ça sent très fort. Ici, ils ont choisi des poubelles blanches. Donc, ils ont aqui... ... Sous-titrage ST' 501 Luc, je viens de te lire. D'accord. Mais il y a aussi un droit de grève en France. Il faut que je vérifie si je me rapproche ou pas. Logiquement, je me rapproche, mais je ne sais pas à combien de kilomètres je suis. Ce n'est pas trop loin non plus, mais on se rapproche. De toute façon, on a un petit peu de temps. Ce n'est pas maintenant que ça casse. Ce n'est pas maintenant que ça nasse. Là, vous avez aussi pas mal de choses. Par temps chaud, je ne vous raconte pas, ça peut remonter au niveau des odeurs, au niveau des étages. Il faut être quelque chose. Pour ceux qui voulaient que je reprenne un petit peu de la marche dans Paris, c'est fait. Et ce n'est pas forcément sympathique au niveau, justement, de ces sculptures, si vous voulez. C'est bien. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Il y a manif ? Je ne sais pas encore. Il y en a qui veulent aussi partir en manif du côté de Saint-Lazare et je m'en rapproche. Peut-être qu'il y aura un manif un peu plus tard, après le résultat ou le non-résultat. Après, s'il n'y a pas de résultat et que tous les députés ne pouvaient pas être là, s'ils reportent pour plus tard, il ne se passera peut-être pas grand-chose aujourd'hui si tout est reporté. Ça continue pour les poubelles. Il y a plus de 10 000 tonnes de poubelles à récupérer, ils vont mettre des semaines. Enfin, des jours. Je vous le dis, ça pue, mais ça pue fortement. Ça puire. Messieurs, ça puire. C'est trop fort. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce que l'odeur, je la sens... Donc là, si vous avez un souci dentaire, voilà une bonne adresse. Alors, ne vous offusquez pas justement de l'accueil qui vous sera donné, parce que finalement, peut-être que ce qu'on vous récupère dans les dents, ça finit ici, juste devant. Je ne peux pas m'en empêcher, elle ne m'en voulait pas, mais c'est quelque chose. C'est quand même quelque chose. Donc là, il y a une possibilité aussi de cacher la misère, mais bon, on la voit quand même. Donc là, on est derrière un abribus. Il faut le savoir, donc, certains doivent jeter des poubelles. C'est bloqué des deux côtés, donc... Toujours l'arrêt Saint-Augustin, pour ceux qui veulent peut-être visiter Paris, pour les bonnes adresses, pour la belle carte postale. Paris, la belle carte postale, Saint-Augustin, ça sent aussi très mauvais. On va pouvoir faire des plans et même des arrêts sur images, quoi. Là, j'enregistre. Après, rien nous dit que certains ne sont pas déjà passés pour retirer des poubelles, ce qui fait que, là, en ce moment, beaucoup les remplissent aussi. Je pense que ça pourrait être pire. Et je pense que, vraiment, certains sont déjà passés pour les retirer. Mais pas tous les jours, quoi. Peut-être une fois par semaine. Bon, on se retrouve là, dans quelques instants, dans le quartier de la gare. Pour, pour, évidemment, voir un peu ce qui s'y passe. Ouais, tout le monde seul. C'est pas pour nous. Donc là, c'est partenaire de la prévention. Ah bah ça, tu t'as pas, tu l'as pas prévenu, ça. Ah oui, ça, pour la prévention. Je sais pas si je viendrai vous voir, non plus. Donc, c'est entre Cosème, Saint-Lazare, rue d'Anjou. Ah, pour prévenir, vous prévenez pas, les gars. Bon, c'est un peu cavalier, les gars, mais bon. Je vais prendre un petit peu de KFC, ou pour aller chez Mollard. Vous voulez aller chez Mollard, vous avez ici, justement, je vais aller voir. Ah, c'est compliqué, je vais faire le tour, sinon je vais me faire écraser par un taxi. Voilà, l'autre partie de Saint-Lazare, devant le Burger King. Je vais traverser pour aller voir le KFC. Vous avez la FNAC ? Juste en face, la FNAC, Passage du Havre. Alors, ça commence ici, Hôtel Londres et New York. Ça commence ici, métro Saint-Lazare. Ça sent pas bon, où il y a des personnes qui ont un visage, ouais, c'est pestilentiel, là. Mais là, il y a une odeur de ouf, là. Alors, vous pouvez vous mettre en terrasse, là, pour sentir, évidemment, que ça sent pas bon du tout, du tout, du tout. Après, il y a chez Mollard, KFC. Et puis, peut-être, le KFC d'hier, sur le trottoir. Ou le Mollard d'hier. Voilà. Ça, c'est typique parisien. Si vous venez à Paris, c'est typique. Ça, c'est collector. Ça, c'est vintage. Bientôt, ça sera collector. Et je vous le dis, l'odeur est terrible. Donc, aux médias traditionnels, ils vont vous dire que ça sent pas beaucoup. Pour pas, évidemment, faire peur aux touristes. Mais c'est pestilentiel. Ça sent pas bon du tout. Donc, ici, on est chez Mollard. Voilà. Voilà. Et si vous voulez du Mollard d'hier, du KFC d'hier, c'est ici. Donc, il y en a qui valent la nouveauté. D'autres qui prennent justement un petit peu avant. Donc, il y a de tout, quoi. Il y a un petit peu de tout. Je vais cadrer avec le drapeau européen. Voilà. C'est l'heure. Ça, c'est la mètre, ça. Ça sent fort. Entre les huîtres, les coquillages et après, le moins frais. Donc, ici, ils sont en terrasse. Ils sont les premiers à bien sentir l'odeur. Horrible. Une odeur pas possible. Vous pouvez vous mettre ici. Directement là. En terrasse. En terrasse, ici. Pour être juste à côté, évidemment, puisque vous venez à Paris pour ça. Voilà. Les poubelles. Métro Saint-Lazare. Je vous le répète, vous n'avez pas l'odeur, mais heureusement pour vous, parce que ce n'est pas possible. Il ne faut pas y rester trop longtemps, sinon ça irrite les narines. C'est une horreur. Côté compulsif de l'achat. On est entouré de personnes qui souffrent. Je ne vais pas taper sur les Parisiens. On est entouré de personnes qui souffrent et qui, justement, arrivent à occulter. Ils occultent pour finalement ne pas en souffrir. Sauf que la souffrance augmente. La souffrance s'accumule. Et au bout d'un moment, elle est aux yeux de tous. Et évidemment, pour ceux qui sont présents ici, pour une partie, c'est invisible. Mais vous, vous le voyez. Ça, c'est important. Donc ici, on est vraiment sur une lignée de poubelles ininterrompues. Je pense que là, peut-être que certains magasins se disent... Alors, ce n'est pas bon signe, si vous êtes à un magasin ici. Pour les autres magasins, ils vont se dire, attends, ici, ils ne disent rien. On peut tout mettre ici. Je l'ai vu dans une certaine rue, dans le 14e. Certains vont mettre tout au même endroit. Ce qui fait que c'est beaucoup plus propre ailleurs. Mais en face du printemps, il y a de la poubelle. Et je vous le dis, il ne faut pas mettre tous en dessous-dessous. Je ne focalise pas. Ce sont les poubelles qui nous attaquent. Justement, à la mention de censure, qui pourrait peut-être ne pas avoir lieu aujourd'hui. Peut-être que c'est un coup dans l'eau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada